Bonjour, ce cours présente comment trier ou renommer ces images ou tout autre fichier sous Windows XP. Alors, vos images d'habitude, elles sont dans Démarrer, Mes images. Si vous ne les avez pas, parce que vous n'avez pas le répertoire Mes images, dans Mes documents, vous retrouvez le répertoire Mes images. Voilà. Alors là, on a des photos pêle-mêle. Voilà. Donc, vous savez bien qu'on a différents modes d'affichage qui nous permettent déjà d'avoir une idée. Donc, le mode pellicule qui va nous afficher une preview de l'image sélectionnée. Et puis, toutes les images en bas. La miniature qui est très pratique. Et puis après, toute une série qui sont plus techniques, qui va jusqu'à Détail, où là vous avez toutes les informations de dimension, etc. Voilà. Voilà. Alors là, on constate que les images sont triées selon un ordre. Et l'ordre, qui est donc l'ordre, où est-ce qu'on l'a ? L'ordre, on l'a ici. Donc, dans Affichage, vous allez réorganiser les icônes par dimension. Donc là, pour l'instant, nous, on trie par dimension. Par défaut, le tri, c'est par nom. Vous voyez ? Affichage, réalisé par nom. Hop. On va aller en miniature pour avoir une idée. Vous voyez ? Donc ici, nous l'a mis par nom. Et vous avez le S tout en bas. Édition. Affichage, réalisé par nom. Hop. Là, il nous l'a mis dans l'ordre inverse. Vous voyez ? Donc ça, c'est pas mal. C'est assez pratique d'utiliser l'ordre alphabétique. Vous pouvez également utiliser une autre donnée qui est la taille. Vous voyez ? Il a changé. Encore une autre. Le type. Alors, par exemple, le type, ça peut servir à quoi ? Dans les photos, souvent, toutes les photos sont en JPEG. Donc finalement, vous aurez toutes les photos suivies qui vont se suivre. Mais, c'est pas le cas de tous les fichiers. Alors, si on prend, par exemple, dans Mes photos, Ouvrir. Ici, on se rend compte qu'on a des fichiers qui sont en JPEG. Mais on a également des fichiers qui sont en F. Donc, si on les affiche par nom, on les met tous à la suite les uns des autres, en mélangeant les JPEG. Voilà, vous voyez ? Donc, nef, nef, JPEG, nef, JPEG, nef. Bon. Donc là, on fait réorganiser par type. Et là, on retrouve bien tous nos JPEG. JPEG, JPEG, JPEG. Et puis là, on commence les nefs. Vous voyez, ça peut être pratique. Pour aller, justement, visualiser tranquillement quelques images. Hop. Avec une petite aperçue. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa comme méthode. Vous pouvez également, quand vous avez l'information, le trait par, en utilisant l'information, modifier le, photoprise le, ou alors la dimension. Bon, ce qu'on utilise le plus, c'est le nom, la taille et le type. Donc là, on a vu comment trier des images. Alors, pour les modifier. Alors, les modifier, attention, je parle bien du nom, renommé. Donc là, on a une image qui s'appelle Lolo. Alors, on va cliquer un coup sur l'image, ça la sélectionne, puis un deuxième coup sur le nom. Donc là, c'est Lolo.jpg. Donc, je vais l'appeler rivière.jpg. Alors, jpg, c'est l'extension, ça veut dire que c'est du jpg. Ce n'est pas affiché par défaut. C'est une fonction que j'ai activée, moi, pour avoir cette information. Mais par défaut, vous ne l'avez pas. Donc, par défaut, vous pouvez cliquer un coup dessus, puis un deuxième, et là, vous mettez directement le nom. Comme moi, j'ai demandé d'avoir cette extension affichée, il faut bien que je le remette. Si j'oublie, vous voyez, il me dit, attention, vous avez viré l'extension, le fichier sera illisible. Donc, il faut bien rajouter le jpg. Donc, on récapitule une dernière fois. Pour renommer une image, ou n'importe quel fichier, vous cliquez un coup dessus, vous cliquez un deuxième coup sur le fichier, vous sélectionnez ce que vous voulez changer, où vous prenez tout, et vous tapez directement ce que vous voulez. Et en cliquant à côté, c'est renommé, ça y est, c'est actif. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.